Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Nous allons parler quelques minutes du devoir. Chacun de nous, nous avons la mission du devoir d'être spirituel, d'aller à la Sainte Messe, de pratiquer la charité, d'être tolérant, d'aimer tout le monde, sans distinction de classe, de race. Certainement, ça c'est le devoir premier. Mais nous devons, quelqu'un, Sénèque disait, enchaînez-vous, enchaînez votre ennemi dans vos bienfaits. Nous devons toujours faire le bien à tout le monde, quel qu'il soit, d'où qu'il vient. C'est notre devoir premier de faire le bien à tous, gentillesse, compréhension, accueil, charité, tout particulièrement, bien sûr, pour les pauvres. Nous devons être obéissants à notre devoir. Le devoir, c'est vraiment, vient de Dieu. Sûrement, qui ne sait se vaincre, il est esclave. Souvent, nous sommes esclaves de nous-mêmes. Souvent, nous sommes vaincus par nous-mêmes. On dirait vraiment, comme disait Bossuet, nous sommes des ennemis de nous-mêmes. Jésus dit, vous aurez à avoir des ennemis, mais il faut les aimer. Notre devoir aussi, d'aimer nos ennemis. Vraiment, en vérité, en vérité, je vous le dis, qui commet le péché est un esclave du péché. C'est énorme, ce que Jésus dit. Donc, méfiez-nous de ne pas pécher. Il faut se méfier. Chapitre 8, verset 34, quiconque commet le péché est un esclave du péché. Tout le monde se sent libre. Nous cherchons la liberté, mais nous sommes esclaves de nous-mêmes. Nous devons dominer nous-mêmes. Nous devons maîtriser nous-mêmes. Dominer soi-même, maîtriser soi-même, c'est énorme. Mais si nous sommes esclaves de nous-mêmes, nous sommes vraiment serviteurs pour rien, pour rien. L'homme n'a rien à perdre quand il est fort, quand il est libre. Bien sûr, dans le bon sens. L'homme n'a rien à perdre. Donc, nous devons faire notre devoir grandement. Mais la liberté, tout ce qui nous libère, s'il n'y a pas le devoir dedans, c'est vraiment l'anarchie. Regardez Goethe, le philosophe allemand, ce qui dit, c'est tellement bon. Il est mort en 1832. Tout ce qui nous libère de notre esprit sans nous donner la domination sur nous-mêmes est pernition. Si nous ne voulons pas nous dominer nous-mêmes, nous sommes pernition, nous sommes vicieuses. Et dans chacun de nous, il y a un morceau de vice. Dans chacun de nous, nous disons, mais oui, j'ai raison. Et bien, chacun de nous, nous avons tort. Vraiment, nous avons tort. Saint-Pierre, même, premier pape qui venait de l'Orient, il a fondé la papauté à Rome, il dit ceci. Mais bien-aimé, je vous exhorte, je vous conseille, en tant que voyageur sur la terre, à vous abstenir des désirs charnels. L'amitié charnelle est nuisible. Attention, regrettez avant et pas après. L'amitié charnelle est nuisible. Donc, il faut que nous ayons des amis, je ne dis pas non, mais une amitié vraie, pour toujours, ou rien du tout. Merci, que Dieu vous bénisse, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.